Voilà, nous avons donc bien travaillé sur nos modèles de diapositive, nous sommes parfaitement contents du résultat, et tellement contents du résultat que finalement on se dit « mais ce serait peut-être intéressant de pouvoir réutiliser tout le travail que l'on a fait là pour réaliser d'autres diaporamas. Est-il vraiment nécessaire de tout recommencer de zéro ? » Eh bien, bien sûr, la réponse est non, il y a moyen de se faciliter la vie, et pour cela, nous allons donc entrer vraiment dans la notion de modèle, modèle de diaporama. Première chose à faire pour obtenir un modèle de diaporama réutilisable à l'infini, c'est d'enregistrer notre document sous forme de modèle. Alors, pour l'instant, je l'ai enregistré régulièrement sous le nom de son nom 3, parce que le nom n'a pas d'importance ici, mais ODP, donc sous forme d'une présentation. Eh bien, on va changer un petit peu les choses. Je vais maintenant l'enregistrer sous, je prends bien enregistrer sous, car je vais changer le type de document. Donc, pour l'instant, c'est sans nom 3.odp, alors, je vous propose de l'appeler autrement, et je vais le mettre dans mon dossier personnel, dans le document, je vous propose de l'appeler, par exemple, paysage. Mais, le plus important de tout, c'est de l'enregistrer sous forme de modèle de présentation. C'est parti. Et j'enregistre. Alors, j'avais déjà fait l'opération avant le début de la vidéo, donc ici, il me demande si je veux écraser l'ancienne version. Ma réponse est bien sûr oui. Voilà, j'ai maintenant enregistré ce modèle, sous forme de modèle, et non plus de présentation. Donc, en réalité, dans mon modèle, je n'ai plus besoin des différentes diapositives. Je n'en ai plus besoin. J'ai juste les deux modèles qui sont là, les deux diapositives maîtresses qui sont là. Donc, je vais pouvoir supprimer les différentes diapositives existantes. Je n'en conserve qu'une, parce que je suis bien obligé d'en conserver une. Que ce soit celle-là ou celle-là, ce n'a pas d'importance, c'est la même chose. Je vais donc réenregistrer encore une fois, mais cette fois-ci, donc, toujours bien sous forme de modèle. OTP, paysage.otp. Bien, comment faire en sorte maintenant pour que ce modèle soit accessible partout, pour chaque présentation que je réaliserai ? Alors, le secret se trouve dans Fichier, Modèle, et Gérer les modèles. Actuellement, dans les modèles, nous avons tous les modèles présents dans la partie droite de la fenêtre, mais nous n'avons pas encore notre modèle de paysage. Alors, ce que nous allons faire, c'est l'importer parmi les présentations. Donc, importer. Alors, c'est bien dans les présentations que je veux le mettre. Je valide. Et je vais chercher dans mes documents paysage.otp. Voilà. Alors, ce paysage.otp est maintenant disponible. Il est là, dans ma série de modèles. Je peux terminer. Je clôture. Et si maintenant, je fais un nouveau document, nouveau, et si je prends la précaution de demander un nouveau avec un modèle, et bien, je vais pouvoir aller chercher dans les modèles proposés dans le logiciel, je vais pouvoir retrouver mon modèle paysage. Je sélectionne. J'ai donc maintenant ici une nouvelle présentation qui n'a plus rien à voir avec la précédente. D'ailleurs, elle s'appelle Sans Nom 1, avec les diapositives maîtresses que je connais. Donc, cette nouvelle présentation va pouvoir être tout à fait basée sur le même canevas, le même modèle que ce que j'ai préparé, tout le travail que j'ai réalisé jusqu'ici. Magique, non ? Bon travail !